La quête de l'Arche d'Alliance est une quête qui a captivé l'imagination de nombreux chercheurs, explorateurs, historiens, et passionnés tout au long des siècles. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, des individus et des groupes ont entrepris des recherches et des expéditions pour tenter de découvrir le mystère de l'Arche et de percer le secret de son pouvoir. Ces quêtes ont pris diverses formes, des explorations archéologiques aux théories ésotériques, des aventures bibliques aux recherches historiques approfondies. Des lieux tels que le Mont Nébo, l'Éthiopie, le Mont du Temple à Jérusalem, et même des régions éloignées comme Rome ont été associées à la recherche de l'Arche. Cependant, malgré les nombreux efforts déployés et les théories avancées, l'Arche d'Alliance continue de demeurer insaisissable, et son emplacement réel reste un mystère. Néanmoins, bien que c'est une aspiration osée, nous tenterons de passer en revue chaque aspect, biblique, historique, archéologique, pour en finir avec des considérations ésotériques. Bien que c'est une direction audacieuse d'analyse, cette science sacrée pourrait compléter le puzzle avec les pièces manquantes de cette incroyable histoire. Chers explorateurs, bonjour et bienvenue dans la quête de l'Arche. En ce voyage que nous commençons aujourd'hui, nous avons l'été précédé par des milliers des femmes et des hommes durant les trente siècles passés. L'Arche est devenue bien plus qu'un simple objet physique, elle est devenue un symbole de la recherche de la connexion divine, de la connaissance secrète et de la compréhension profonde de la vie et du cosmos. Chaque génération a apporté sa propre perspective et sa propre interprétation à cette quête, contribuant ainsi à la richesse de l'histoire humaine et à la fascination continue pour l'Arche d'Alliance. « Êtes-vous prête ? » Cette histoire vieille comme le monde, mais qui se renouvelle avec chaque personne qui tente de la comprendre, cette merveilleuse aventure nous attend. Tout commence avec Moïse La tradition orale révèle l'étonnant récit de Moïse, prince égyptien et juge des Hébreux, vivant près de douze siècles avant notre ère. Les chapitres 7 à 12 de l'Exode évoquent des affrontements occultes où Moïse défie les mages d'Égypte en déclenchant une série de fléaux mystérieux sur le pays des Pharaons. Ces épreuves surnaturelles culminent lorsque Moïse fend les eaux de la mer Rouge, permettant à son peuple de fuir l'esclavage. La vie de Moïse, telle que décrite dans la Bible, est divisée en trois étapes de quarante ans chacune. Ces valeurs, empreintes de symbolisme mythique, sont fréquemment utilisées par les auteurs bibliques pour évoquer la perfection. Le nombre 120, souvent associé à la longévité des personnages bibliques, trouve ici son écho. Mais qui est Moïse ? Moïse, une figure énigmatique à la fois de l'histoire et de la religion, reste enveloppée de mystères tant dans son histoire personnelle que dans son héritage ethnique. Ses actions et son rôle ultérieur sont tout autant captivants que les incertitudes qui l'entourent. Dans la tradition biblique, les parents de Moïse, Enram et Jokabed, Yokved en hébreu, sont tous deux issus de la maison de Lévi. Cette lignée sera ultérieurement consacrée au service divin, marquée par l'épisode du Vaudor. Enram, le fils de Kuat et le petit-fils de Lévi, appartient à la première génération débrunée en Égypte. Moïse, quant à lui, fait partie de la deuxième génération à voir le jour dans cette terre étrangère. C'est pendant cette période que Pharaon aimait l'ordre fatal de mettre à mort les nouveaux-nés mâles, laissant seulement les filles en vie. Après sa naissance, sa mère Yokved le cache pendant trois mois pour le protéger, puis le place dans une corbeille près des rives d'une île. Là, la fille du Pharaon, Bitya, Batia en hébreu, qui se baigne avec ses suivantes, découvre l'enfant. Guidée dans ce geste par l'ange Gabriel, elle choisit de l'adopter, même si elle reconnaît immédiatement son origine hébraïque. Sachant qu'elle ne peut pas l'élever seule, elle demande à une jeune fille observant la scène de trouver une nourrice parmi les hébreux pour prendre soin de lui. Cette jeune fille n'est autre que Myriam, la sœur aînée de Moïse, qui présente leur mère pour devenir la nourrice de l'enfant. Un célèbre Midrash relate qu'un jour, tandis que Moïse jouait sur les genoux du Pharaon, il déroba sa couronne par inadvertance. Inquiet d'un possible mauvais présage, les mages du monarque suggérèrent la mise à mort immédiate de l'enfant. Cependant, Jétro, prêtre de Madian, décida de tester ce qui semblait n'être qu'un jeu enfantin. Il plaça Moïse devant un plateau de diamants et de braises ardentes. Alors que Moïse se précipita vers les diamants, il trébucha, possiblement à cause de l'intervention de l'ange Gabriel, et tomba sur les braises brûlantes. Dans sa frayeur, il porta ses doigts à sa bouche, se brûlant ainsi la langue et les lèvres. C'est ainsi que le bégaiement de Moïse pris naissance. Une intervention médicale laissa un pansement sur sa bouche, mais lorsqu'il fut retiré, une partie de sa lèvre fut perdue. Dès lors, Moïse éprouva des difficultés à s'exprimer, ce qui conduisit Yahvé à associer son frère Aaron en tant que porte-parole de Dieu, comme en témoigne l'Exode 4.10 à 11. Il faut savoir que le mot « Midrash » désigne un genre littéraire et exégétique particulier dans la tradition juive. Les Midrashim, pluriel de Midrash, sont des récits, des commentaires et des interprétations qui développent et approfondissent les récits bibliques et les textes religieux. Ils visent à éclairer et à donner du sens au passage biblique en explorant leur signification cachée, morale ou symbolique. Une fois devenu adulte, Moïse prend conscience des dures conditions de vie de ses compatriotes hébreux. Voyant un Égyptien brutalisant un Hébreu, Moïse dans un acte de courage, tue l'Égyptien et cache son corps dans le sable. Cependant, cette action devient bientôt un sujet de rumeurs, le forçant à fuir l'Égypte pour le pays de Madien. Arrivé à un puits, il se porte au secours de bergères madianites attaquées par d'autres bergers. En guise de reconnaissance, ces hommes l'accueillent et lui offrent l'hospitalité. Moïse trouve alors refuge à Madien, où le prêtre Jétro, également appelé Réuel, lui accorde l'honneur d'épouser sa fille Séphora. De cette union naissent deux fils, Gershom et Éliésée. Ils mènent ensuite une vie de berger, conduisant ses troupeaux loin dans les étendues désertiques. Alors qu'ils mènent une vie de berger en exil à Madien et surveillent les troupeaux de son beau-père, Moïse fait l'expérience d'une vocation extraordinaire décrite dans la Bible. Dieu l'appelle depuis un buisson enflammé qui ne se consume pas. Cette expérience marque le début de sa mission, libérer le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Pour légitimer son rôle auprès des Hébreux, Dieu révèle à Moïse son nom en suivant la tradition ancienne. Ce nom est un tétragramme dont la signification varie. Je suis celui qui suis, je suis qui je serai, je suis qui je suis, je suis celui qui est, et autres interprétations. Dans la traduction grecque de ce passage, les termes utilisés ouvrent même la porte à une interprétation métaphysique. Je suis les temps. L'historien égyptien Manetton, qui vécut au IIIe siècle avant notre ère, relate une version différente de l'histoire. Selon lui, un prêtre égyptien du nom d'Ozarcef a conduit un groupe de lépreux en rébellion contre le roi égyptien qui projetait de les bannir. Ozarsef, selon Manetton, rejetait le polythéisme de la religion égyptienne en faveur d'une vision monothéiste. Il aurait changé son nom en Moïse, ce qui signifie « enfant d'eux », une pratique courante où le nom d'un dieu était ajouté. Par exemple, Ramsès pourrait être interprété comme Ramosé, fils de Ra. Cependant, dans le cas d'Ozarcef, Moïse, il semble qu'il n'ait pas relié son nom à un dieu spécifique. Il croyait être le fils d'un dieu vivant dont le nom n'était pas prononçable par les humains. Cette version de Manetton diffère considérablement du récit biblique et suscite des débats parmi les historiens et chercheurs, car elle présente une perspective égyptienne sur l'histoire de Moïse et des Hébreux. L'histoire d'Ozarcef, Moïse telle que racontée par Manetton est également mentionnée par l'historien Flavius Joseph né en 37 à Jérusalem et mort à Rome versant, qui cite en détail le récit de Manetton. Flavius Joseph, également connu sous le nom de Joseph ben Matityahu, était un historien juif de la première moitié du premier siècle de notre ère. Il est surtout connu pour ses œuvres historiques telles que « Antiquité judaïque » et « Guerre des Juifs » dans lesquelles il relate l'histoire juive et les événements de son époque, y compris la grande révolte juive contre les Romains. Le chroniqueur romain Tacite rapporte également une histoire similaire, décrivant un homme nommé Moïse qui dirige une colonie de lépreux égyptiens. Tacite, de son nom complet Publius Cornelius Tacitus, était un historien et homme politique romain né vers 56 et mort après 117. Il est considéré comme l'un des plus grands historiens de l'Antiquité romaine. Ces récits ont engendré des spéculations chez certains écrivains et chercheurs, dont Sigmund Freud et Joseph Campbell. Ils ont proposé que le Moïse de la Bible ne soit pas un hébreu élevé dans la cour d'un palais égyptien, mais plutôt un prêtre égyptien qui aurait initié une révolution religieuse pour établir le monothéisme. Cette théorie établit un lien étroit entre Moïse et le pharaon Akhnaton, 1353 à 1336 avant Jésus-Christ, qui a instauré sa propre croyance monothéiste envers le dieu Aton. Le culte d'Aton se distinguait par le fait que ce dieu n'était pas comparable aux autres divinités et était considéré comme plus puissant. La question de l'origine du monothéisme d'Aknaton en Égypte et son lien potentiel avec Moïse demeure une question sujette à débat parmi les chercheurs et les historiens. Certains théoriciens suggèrent que le monothéisme d'Aknaton pourrait avoir émergé en réponse au pouvoir grandissant des prêtres d'Amon, qui avaient accumulé une influence considérable et rivalisaient presque avec le trône lui-même. En promouvant le monothéisme et en excluant les anciens dieux égyptiens, Akhnaton aurait pu éliminer une menace potentielle envers la couronne, réduisant ainsi l'influence des prêtres. Une théorie promue par des penseurs comme Joseph Campbell et Sigmund Freud, dans « Moïse et le monothéisme », avance que Moïse pourrait avoir été un prêtre d'Aknaton. Après la mort d'Aknaton et la restauration des anciennes croyances sous Toutankhamon, Moïse aurait conduit ses disciples partageant les mêmes idées hors d'Égypte. D'autres chercheurs envisagent même que Moïse puisse être identifié à Akhnaton lui-même, interprétant l'histoire de l'Exode comme une transposition mythologique de la tentative sincère de réformes religieuses entreprises par Akhnaton. Moïse est mentionné dans plusieurs textes classiques, et différentes perspectives existent quant à sa nature historique et légendaire. Certains voient Moïse comme un personnage mythologique dont l'histoire aurait été racontée et enrichie au fil du temps. Cette répétition des récits aurait pu conduire à une sorte d'incarnation mythique de Moïse. D'autres considèrent Moïse comme une figure réelle à qui des éléments magiques ou surnaturels ont été attribués au fil des générations. Les histoires de Moïse pourraient avoir évolué avec des ajouts et des embellissements au fil du temps, créant un récit qui mêle des éléments historiques et légendaires. Enfin, il y a ceux qui acceptent l'image de Moïse telle qu'elle est décrite dans les premiers livres de la Bible et dans le Coran, le considérant comme un chef religieux et un leader qui a joué un rôle crucial dans l'histoire des Hébreux et dans la libération de leur esclavage en Égypte. Moïse est l'une des figures religieuses les plus significatives de l'histoire mondiale, jouant un rôle central dans plusieurs des principales religions monothéistes. Considéré comme un prophète majeur, Moïse est vénéré dans le judaïsme en tant que figure centrale dans l'Exode, où il libéra les Hébreux de l'esclavage en Égypte et leur transmis les lois divines, y compris les dix commandements. Dans le christianisme, Moïse est mentionné dans le Nouveau Testament et est souvent associé à la loi et à la prophétie, avec des parallèles établis entre lui et Jésus. L'islam accorde une place significative à Moïse, ou Moussa en arabe, en le considérant comme l'un des prophètes les plus importants. Le Coran relate des aspects de son histoire et le présente comme un guide et un enseignant envoyé par Dieu aux Hébreux. Il y est décrit en tant que leader courageux et porteur des lois divines. Le bahaïsme, une religion plus récente en Iran, reconnaît également Moïse en tant que prophète et messager de Dieu. L'histoire de Moïse est non seulement présente dans les livres bibliques de l'Ancien Testament, mais aussi dans les enseignements du Nouveau Testament et du Coran. Son rôle en tant que fondateur et leader spirituel transcende les frontières religieuses et culturelles, et il est souvent perçu comme un exemple de dévouement à la foi, de courage et de leadership divinement guidé. Dater précisément la vie de Moïse et les événements de l'Exode reste un défi complexe et sujet à des interprétations variées. Les récits de Moïse, tels qu'ils sont présentés dans les livres bibliques de l'Ancien Testament et dans d'autres textes religieux, ont une dimension historique mélangée à des éléments religieux et légendaires, ce qui rend la datation précise difficile. Cela a conduit à des estimations et des débats variés parmi les chercheurs quant à la période exacte à laquelle Moïse aurait vécu, ainsi qu'à la datation de l'Exode. Les estimations varient généralement entre le XIVe et le XIIIe siècle avant notre ère, mais des différences d'interprétation des textes et de l'archéologie entraînent des divergences dans ces estimations. La complexité de la question réside dans le fait qu'il existe peu de preuves historiques solides de l'existence de Moïse en dehors des textes religieux eux-mêmes. Cela rend difficile de déterminer avec certitude si Moïse était un personnage purement mythique, partiellement basé sur des événements réels, ou un leader historique dont la biographie a été embellie au fil du temps. Les différentes perspectives offrent un éventail de possibilités et alimentent les débats parmi les chercheurs, les historiens et les croyants. L'Arche d'Alliance, un voyage avec Dieu Après son retour en Égypte, conformément à la promesse de Dieu, le cœur du Pharaon demeure obstiné. Moïse et Aaron s'engagent dans une série de défis avec les prêtres égyptiens pour démontrer la supériorité du Dieu d'Israël, mais le Pharaon demeure impassible. A travers une séquence de dix plaies dévastatrices, dont la dernière prend l'avis des premiers nés égyptiens, les Hébreux reçoivent finalement la permission de quitter l'Égypte. Conformément aux instructions divines, ils emportent avec eux d'importants trésors. Cependant, le Pharaon change d'avis après leur départ et dépêche son armée de chars pour les rattraper. Dans un des passages bibliques les plus célèbres, Moïse divise les eaux de la mer Rouge pour permettre le passage de son peuple, puis referme les eaux sur l'armée égyptienne, mettant fin à leur poursuite. Guidant les Hébreux dans le désert, Moïse suit les signes renvoyés par Dieu, une colonne de nuit le jour et une colonne de feu la nuit. Lorsqu'ils atteignent le mont Sinaï, Moïse se sépare temporairement de son peuple pour rencontrer Dieu en face à face. C'est là qu'ils reçoivent les dix commandements, les lois divines destinées à guider son peuple. Sur la montagne, Moïse reçoit non seulement la loi, mais aussi les instructions détaillées pour l'Arche de l'Alliance et le tabernacle, des structures destinées à abriter la présence divine au sein de la communauté. Pendant ce temps, en bas, l'absence prolongée de Moïse inquiète les disciples, qui commencent à craindre sa mort. Dans leur désespoir, ils sollicitent Aaron pour qu'ils fabriquent une idole à adorer et à laquelle ils pourront demander de l'aide. Aaron cède à leur demande et utilise les trésors ramenés d'Égypte pour créer un veau d'or. Pendant ce temps, Dieu, observant les actions des Hébreux, informe Moïse de la situation et l'appelle à revenir auprès de son peuple. Lorsque Moïse descend de la montagne et découvre le peuple en train d'adorer l'idole, il est en colère et détruit les tables des dix commandements. Rassemblant ceux qui sont restés fidèles à Dieu, y compris Aaron, Moïse reçoit l'ordre de tuer ceux qui ont demandé et fabriqué l'idole. Le texte de l'Exode 32, 27-28 rapporte que les Lévites de Moïse exécutent cette demande, entraînant la mort d'environ 3000 personnes. A la suite de cet événement, Dieu dit à Moïse qu'il ne voyagera plus avec les disciples, en raison de leur nature obstinée et rebelle. Cette décision est justifiée par le risque que Dieu, par frustration, finisse par les détruire en chemin. Cette séquence d'événements illustre les défis et les tensions entre la foi et la désobéissance au sein de la communauté hébraïque. Moïse et les anciens scellent une alliance avec Dieu, établissant qu'il sera leur unique divinité et qu'ils formeront son peuple élu. En retour, Dieu promet de voyager avec eux en tant que présence divine, les guidant et les réconfortant. Moïse reçoit de nouvelles tablettes et Dieu inscrit à nouveau les dix commandements. Ces tablettes sont placées dans l'Arche d'Alliance, qui trouve sa résidence dans le tabernacle, une structure servant de lieu de culte et de rencontre. Dans le cadre de ces préparatifs, un chandelier en or pur et une table en bois d'acacia sont fabriqués et disposés en face de la présence divine dans le tabernacle pour recevoir des offrandes. Dieu fournit des instructions précises pour la construction de la cour entourant le tabernacle. Il définit également les offrandes acceptables ainsi que les péchés à éviter et à expier. L'intention est que le peuple n'ait plus besoin de questionner l'existence de Dieu ou de se demander sa volonté, car les dix commandements et les autres instructions fournies apportent la clarté nécessaire. De plus, la présence divine dans le tabernacle servira de témoignage constant de sa proximité et de son engagement envers le peuple. Malgré la présence divine au milieu d'eux, les doutes et les peurs persistent parmi le peuple, qui continue de remettre en question les desseins divins. En conséquence, il est décrété que cette génération ne pourra pas entrer dans la terre promise et devra errer dans le désert jusqu'à leur mort. C'est la génération suivante qui aura l'opportunité de marcher dans la terre promise de Canaan. Moïse dirige alors le peuple à travers le désert pendant une période de 40 ans, jusqu'à ce que la jeune génération parvienne finalement à atteindre la terre promise. Cependant, Moïse lui-même n'est pas autorisé à entrer dans cette terre bénie. A la place, il peut seulement l'observer de loin, depuis les rives du Jordan. La fin de sa vie survient, et Moïse décède. Il est inhumé dans une tombe anonyme sur le Mont Nebo. Le Mont Nebo est un sommet de 817 mètres situé dans l'ouest de la Jordanie actuelle. Mais retournons à l'Arche d'Alliance. Qu'est-ce que ce réceptacle du pouvoir divin ? L'Arche d'Alliance est en effet un élément central et symbolique dans l'histoire et la religion de l'Ancien Testament. Elle était un réceptacle sacré et symbolique du pouvoir divin et abritait les tablettes de la loi donnée par Dieu à Moïse sur le Mont Sinaï. Les détails concernant sa construction, sa signification et son utilisation sont décrits dans le livre de l'Exode et d'autres parties de la Bible. Après l'Exode des Israélites hors d'Égypte, Moïse les guida jusqu'à la montagne du Sinaï. Pendant son séjour solitaire sur la montagne, Moïse reçut non seulement les fameux dix commandements, mais également d'autres lois et enseignements divins qui formeraient plus tard le fondement de la législation et de la moralité de la nation d'Israël. L'Arche d'Alliance servait donc à conserver précieusement les tablettes des lois divines données à Moïse. Elle représentait un symbole tangible de la présence et de l'autorité de Dieu parmi le peuple. Le peuple hébreu considérait l'Arche avec une grande révérence, et elle jouait un rôle central dans les cérémonies religieuses et les rituels sacrés. Outre son rôle religieux, l'Arche d'Alliance possédait des connotations historiques, politiques et spirituelles importantes pour les Israélites, en témoignant de leur lien avec Dieu et de leur engagement envers les lois divines. L'histoire de l'Exode et l'Arche d'Alliance ont suscité l'intérêt et les débats parmi les historiens, archéologues et chercheurs depuis des siècles. Pour certains, les détails précis relatés dans les textes bibliques ont conduit à des spéculations sur l'existence réelle de l'Arche d'Alliance et de l'Exode lui-même. Cependant, il est important de noter que l'archéologie n'a pas encore fourni de preuves concluantes et incontestables de l'existence de l'Arche d'Alliance ou de l'Exode tel qu'il est décrit dans la Bible. Le terme « Arche » a des origines linguistiques et culturelles riches qui remontent à diverses traditions et significations. Le terme latin « Archa » signifiant « coffret » a influencé le terme « Arche » en français et dans d'autres langues, et il a été associé à des objets symboliques et théologiques importants. Le mot hébreu « Teva » a des parallèles avec le mot babylonien pour « bateau » et il est intéressant de noter que plusieurs traditions anciennes, y compris l'épopée de Gilgamesh, comportent des récits de bateaux ou d'arches utilisées comme symbole de salut lors de déluge ou d'autres catastrophes. Le lien entre l'Arche de Noé, le panier de Moïse et l'Arche d'Alliance est remarquable et reflète la signification symbolique profonde attachée à ces objets. L'idée de l'Arche en tant que vaisseau de salut transcende les cultures et les traditions, symbolisant la protection divine et la préservation des valeurs et des enseignements précieux. Que ce soit dans le récit de Noé, le sauvetage de Moïse en tant qu'enfant, ou la conservation des commandements divins dans l'Arche d'Alliance, ces objets incarnent le concept de la providence divine qui guide et protège l'humanité à travers les défis et les épreuves. Les instructions pour la fabrication de l'Arche d'Alliance faisaient partie de l'ensemble des directives pour la création du tabernacle, également connues sous le nom de « tente de réunion ». Le tabernacle était une structure mobile et sacrée qui servait de lieu de culte et de rencontre entre Dieu et le peuple hébreu pendant leur pérégrination dans le désert. Les détails sur la conception, la construction et l'utilisation du tabernacle, y compris l'Arche d'Alliance, sont décrits en détail dans le livre de l'Exode, notamment dans les chapitres 25 à 30. Ces chapitres fournissent des instructions précises sur les matériaux à utiliser, les dimensions, la disposition et les rituels associés au tabernacle et à l'Arche d'Alliance. Ils feront donc une Arche en bois d'acacia, longue de deux coudées et demi, large d'une coudée et demi, haute d'une coudée et demi. Tu la plaqueras d'or pur, tu la plaqueras au dedans et au dehors et tu l'entoureras d'une moulure en or. Tu couleras pour elle quatre anneaux d'or et tu les placeras à ses quatre pieds, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or. Et tu introduiras dans les anneaux des côtés de l'Arche les barres qui serviront à la portère. Les barres resteront dans les anneaux de l'Arche, elles n'en seront pas retirées. Tu placeras dans l'Arche la charte que je te donnerai. Puis tu feras un propitiatoire en or pur, long de deux coudées et demi, large d'une coudée et demi. Et tu feras deux chérubins en or, tu les forgeras aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité, et l'autre chérubin à l'autre extrémité, vous ferez les chérubins ensaillis sur le propitiatoire, à ces deux extrémités. Les chérubins déploieront leurs ailes vers le haut pour protéger le propitiatoire de leurs ailes. Ils seront face à face et ils regarderont vers le propitiatoire. Tu placeras le propitiatoire au-dessus de l'archer, dans l'arche, tu placeras la charte que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les israélites. Récit de l'Exode, chapitre 25, versets 10 à 21. Le terme « propitiatoire » vient du latin « propitiatorium », signifiant « lieu de propitiation », « lieu de réconciliation ». Il symbolisait la relation entre Dieu et le peuple, et l'acte de purification et de pardon des péchés. Le propitiatoire était considéré comme le lieu où Dieu rencontrait le peuple et leur accordait sa grâce et son pardon. Le mot est un adjectif qui fait référence à quelque chose qui permet de rendre propice, favorable, et d'attirer les faveurs ou la clémence de la divinité. Ce terme est étroitement lié à l'arche d'Alliance et à la signification théologique de la réconciliation et de l'expiation dans le contexte religieux de l'Ancien Testament. Il désigne le couvercle en or placé au-dessus de l'arche, sur lequel se trouvaient deux figures d'anges face à face, formant ce qui est parfois appelé le « siège de miséricorde » ou le « lieu de l'expiation ». L'attente de Réunion était un sanctuaire portable qui abritait l'arche de l'Alliance ainsi que d'autres éléments sacrés. Elle était conçue pour servir de lieu de culte et de rencontre entre Dieu et le peuple hébreu pendant leur déplacement. L'arche de l'Alliance occupait une position centrale à l'intérieur de la tente, symbolisant la présence divine au milieu du peuple. L'espace était divisé en différentes zones sacrées, chacune ayant ses propres règles et restrictions d'accès. Seul Moïse et Aaron avaient la permission d'entrer en présence de l'arche. Le démontage et la mise en place du sanctuaire étaient des rituels significatifs qui marquaient le début et la fin de chaque campement des Israélites. La priorité était de s'assurer que le sanctuaire soit érigé en premier lorsqu'il s'installait et démonté en dernier avant de partir. Les Lévites, descendants de Moïse et d'Aaron, avaient la responsabilité de transporter les éléments sacrés, y compris l'arche de l'Alliance, en étant placés au centre du groupe pour être protégés. L'ensemble de cette structure et de ces rituels exprimaient la relation spéciale entre Dieu et le peuple hébreu, une source de protection pour les Israélites, tout en symbolisant la présence divine et la guidance au milieu de leur voyage à travers le désert. Selon les récits bibliques, l'arche était considérée comme un symbole de la présence divine et une source de protection divine pour les Israélites. Dans le livre de Josué, par exemple, l'arche joue un rôle central lors de la traversée du Jourdain et de la conquête de la terre promise. Lorsque les prêtres portant l'arche entrent dans les eaux du Jourdain, celle-ci s'arrête miraculeusement de couler, permettant au peuple de traverser à pied sec. De plus, l'arche est parfois utilisée comme un symbole qui précédait l'armée israélite lors des batailles, impliquant que la présence de Dieu et la puissance divine étaient avec eux. Cette notion de l'arche conférant la victoire sur les ennemis a également été popularisée dans la culture populaire par des œuvres telles que le film « Indiana Jones et l'arche perdue ». Le film s'appuie sur l'idée que l'arche aurait des pouvoirs surnaturels destructeurs qui pourraient être utilisés contre les ennemis. Bien que cela soit une interprétation fictionnelle, elle reflète l'idée plus large de la puissance et de la protection divine associée à l'arche dans les récits bibliques. Le livre des Juges et d'autres passages de la Bible relatent l'histoire des israélites après leur entrée en Canaan, la terre promise. Pendant cette période, les douze tribus vivaient de manière relativement indépendante mais étaient unies par des éléments spirituels et religieux, tels que la présence de la tente de réunion, tabernacle, et l'arche de l'Alliance. L'installation de la tente de réunion en alternance sur les terres tribales avait pour but de prévenir toute domination ou jalousie entre les tribus. C'était une façon de maintenir une unité spirituelle et de fournir un point central de culte pour le peuple. L'histoire de l'arche de l'Alliance prenant part à une bataille est illustrée dans le récit de Samuel. Lorsque les israélites affrontent les Philistins, les prêtres de Shiloh prennent la décision de ramener l'arche avec eux dans l'espoir qu'elle leur accorderait une sorte de protection divine ou davantage stratégique. Cependant, les Philistins remportent la bataille et capturent l'arche. L'arche est ensuite placée dans le temple du dieu d'Agon des Philistins à Ashdod. Cette situation est marquée par des événements étranges et des manifestations, y compris la statue de Dagon tombant devant l'arche à deux reprises. Les Philistins finissent par éprouver des problèmes de santé, ils ont été frappés par divers fléaux, notamment des tumeurs, probablement la peste bubonique, et des souris qui ont détruit leur récolte. Ces calamités ont été interprétées comme une punition divine en lien avec leur capture de l'arche. Ce qui les conduit à croire que la présence de l'arche est une source de malheur pour eux. Ainsi les Philistins ont décidé de renvoyer l'arche aux Israélites dans l'espoir de se débarrasser de leurs souffrances. L'arche a été placée sur une charrette tirée par des vaches qui allaient d'elles-mêmes en direction du territoire israélite. Cela a été interprété comme un signe de la volonté divine. L'arche a été reçue par les Israélites et amenée à la ville de Kiryayé Harim où elle est restée pendant environ 20 ans. La ville de Kiryayé Harim est située en Israël, dans le district de Jérusalem. Elle est également connue sous le nom de Tellsstone. La localité est installée dans les monts de Judée à une altitude moyenne de 700 mètres, sur la route principale reliant Tel Aviv à Jérusalem. L'histoire de l'arche se poursuit avec le roi David, qui après avoir unifié les tribus et établi Jérusalem comme capitale, souhaitait construire un temple permanent pour abriter l'arche de l'Alliance et être le lieu de culte principal pour le peuple d'Israël. Cependant, il fut dit à David qu'il ne serait pas celui qui construirait le temple, mais que cette tâche serait réservée à son fils Salomon. Néanmoins, David prépara les ressources nécessaires pour la construction du temple et rassembla les matériaux. Lorsque le chariot bascula en route, l'un des conducteurs la toucha pour arrêter sa chute et mourut sur le coup. David fit ensuite transporter l'arche jusqu'à la ville par les Lévites. Finalement, le temple fut construit par Salomon et l'arche de l'Alliance fut placée dans le Saint des Saints, la partie la plus intérieure et sacrée du temple. C'était l'endroit où la présence de Dieu était censée résider, et seul le grand prêtre avait le droit d'y entrer, et ce uniquement pendant le Yom Kippour, le jour de l'expiation. Pendant ce rituel, le grand prêtre sacrifiait deux chèvres qui portaient symboliquement les péchés du peuple. L'une était envoyée dans le désert, à l'origine du bouc émissaire, et l'autre était sacrifiée sur l'autel. Le sang était alors versé sur le siège de miséricorde de l'arche de l'Alliance. Après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël a connu une période de division et de conflits internes. Dans ce contexte, le pharaon Shishak d'Égypte a profité de la situation et a envahi la région. Cette invasion est mentionnée dans le livre des rois de l'Ancien Testament. Shishak est identifié historiquement comme Sheshon-Keyer de la XXIIe dynastie d'Égypte, et il aurait vécu au Xe siècle avant notre ère. Selon le récit biblique, lors de son invasion, Shishak a pillé Jérusalem et emporté avec lui de nombreux trésors, y compris les boucliers d'or qui avaient été fabriqués sous le règne de Salomon. Quant à savoir si l'arche de l'Alliance faisait partie du butin emporté par Shishak, cela reste un sujet de débat et de spéculation parmi les chercheurs. Le texte biblique ne mentionne pas spécifiquement l'arche dans ce contexte, ce qui laisse la question ouverte. Certains spéculent que l'arche aurait pu être cachée ou protégée de manière à ne pas tomber entre les mains des envahisseurs égyptiens. Cependant, il n'y a pas de preuves concrètes pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, et l'emplacement final de l'arche demeure inconnu. En 587 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem et le temple de Salomon furent détruits par les babyloniens lors de la prise de la ville. Les trésors du temple et les objets sacrés, y compris les « ustensiles de l'arche de Dieu », furent emportés à Babylone en tant que butins de guerre. Cependant, le texte apocryphe de Esdra, bien que mentionnant le pillage des trésors, ne spécifie pas si l'arche elle-même fut prise. Les écritures juives qui relatent la période de l'exil à Babylone et en Perse ne font effectivement aucune mention directe de l'arche de l'Alliance. Cette absence d'informations dans les textes bibliques a suscité des débats et des spéculations quant au sort de l'arche après la destruction du temple. Depuis cette époque, l'emplacement et le destin de l'arche de l'Alliance sont devenus l'objet d'intérêt pour de nombreux chercheurs, archéologues et amateurs passionnés. Les récits bibliques, associés à la fascination pour cette relique empreinte de mystère, ont suscité de nombreuses théories et hypothèses sur ce qui est advenu à l'arche. Des récits d'aventures et de quêtes, tels que le Saint Graal et la recherche de l'arche, ont continué à captiver l'imagination populaire et ont contribué à maintenir le mystère et l'attrait autour de l'arche de l'Alliance. Les théories concernant l'emplacement et le destin de l'arche de l'Alliance ont été alimentées par diverses sources, y compris la littérature hélénistique juive et les écrits des Macchabées en particulier. Les livres des Macchabées, notamment le deuxième livre, font partie des écrits de thérocanoniques et relatent la révolte juive contre la domination grecque sous le règne d'Antiocho 4 Épiphane au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Le deuxième livre des Macchabées, en particulier, contient des récits et des informations qui n'apparaissent pas dans les livres canoniques de l'Ancien Testament. Dans ce contexte, le deuxième livre des Macchabées rapporte une tradition selon laquelle, pendant l'invasion babylonienne et la destruction du premier temple à Jérusalem, le prophète Jérémie aurait caché non seulement le feu sacré du temple, mais également l'arche de l'Alliance. Cette tradition diffère des récits bibliques canoniques et a été une source d'interprétation et de spéculation concernant le destin final de l'arche. On trouve dans les archives publiques que le prophète Jérémie ordonna à ceux qu'on déportait, de prendre le feu sacré, ainsi qu'il a été dit, et comment le prophète fit des recommandations aux déportés, en leur remettant un exemplaire de la loi, afin qu'il n'oubliasse pas les préceptes du Seigneur, et qu'il ne s'égarasse pas dans leurs pensées en voyant des idoles d'or et d'argent et les ornements dont elles étaient revêtues. Et qu'il se rendit ainsi à la montagne que gravit Moïse et d'où il contempla l'héritage de Dieu. Arrivé là, Jérémie trouva une habitation en forme d'antre, et il y déposa le tabernacle et l'arche, ainsi que l'autel des parfums, et emboucha l'entrée. Quelques-uns de ses compagnons étant venus ensuite pour marquer le chemin par des signes, ils ne purent le trouver. Jérémie le sut et il les blâma. Ce lieu, leur dit-il, doit rester caché jusqu'à ce que Dieu ait rassemblé son peuple et lui ait fait miséricorde. Alors le Seigneur révélera ses objets sacrés, la gloire du Seigneur apparaîtra, ainsi que la nuée, comme elle apparut au temps de Moïse, et lorsque Salomon fit une prière pour que le Temple fût glorieusement sanctifié. De Maccabée 4 à 10 Ensuite Flavius Joseph, en tant qu'historien juif du un hier siècle, est une source importante pour la compréhension de nombreux événements de l'histoire ancienne, y compris les conflits entre les Juifs et les puissances étrangères. Sa documentation des événements tels que le siège de Jérusalem par Pompée et la destruction du Temple par les Romains offre un aperçu précieux de cette période tumultueuse. L'omission de l'Arche de l'Alliance dans ses écrits suscite des questions et des spéculations. Le fait qu'il ne mentionne pas l'Arche dans le contexte du siège de Jérusalem par Pompée ou lors de la prise de Jérusalem par les Romains à alimenter des théories sur ce qu'il est advenu de l'Arche. Certaines de ces théories suggèrent que l'Arche pourrait avoir été cachée ou prise à Rome, bien que cela reste spéculatif et sans preuves concrètes. Les écrits de Joseph sont précieux pour comprendre l'histoire ancienne, mais ils ne répondent pas nécessairement à toutes les questions et incertitudes qui entourent des objets ou des événements spécifiques, tels que la disparition de l'Arche de l'Alliance. Les historiens et les chercheurs continuent d'examiner différentes sources et pistes pour tenter de démêler les mystères de l'histoire. Dès nos jours, le Mont Nebo, situé en Jordanie, est un lieu d'importance historique et religieuse, notamment en relation avec les récits bibliques de la vie de Moïse. En tant que lieu présumé du décès et de l'enterrement de Moïse, le Mont Nebo a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs, archéologues et passionnés qui ont cherché à percer les mystères de cet endroit. Cependant, en raison de son statut de site historique et religieux, le Mont Nebo est également exposé à des fouilles illégales et à des activités de pillage archéologique. Le gouvernement jordanien et d'autres parties prenantes s'efforcent de préserver et de protéger ce site précieux contre de telles activités. Des mesures de surveillance et de sécurité sont souvent mises en place pour décourager le pillage et protéger l'intégrité du site. C'est un défi commun aux sites historiques et archéologiques à travers le monde, où la valeur culturelle et historique attire souvent l'attention des pilleurs à la recherche d'artefacts précieux. A la recherche de l'arche perdue Le rouleau de cuivre, découvert parmi les manuscrits de la mère morte à Khmran, est l'un des objets intrigants qui alimentent les spéculations et les théories sur l'emplacement de divers trésors, y compris l'arche de l'Alliance. Ce rouleau unique est en effet un document fascinant, car il répertorie des endroits supposés de cachettes d'or et d'argent dans un langage codé. Cependant, il est important de noter que la signification exacte et l'authenticité de ce rouleau sont toujours l'objet de débats parmi les chercheurs et les experts. Les descriptions cryptées et les références indirectes rendent difficile la détermination précise des lieux et des contenus mentionnés dans le rouleau. De plus, relier directement le rouleau de cuivre à l'arche de l'Alliance ou à d'autres trésors est une spéculation qui manque de preuves solides. L'arche de l'Alliance est mentionnée de manière limitée dans le Nouveau Testament, principalement dans des contextes symboliques et spirituels. Ces références contribuent à relier les thèmes de l'Ancien et du Nouveau Testament en reliant ainsi des images religieuses dans des époques différentes. Dans la lettre aux Hébreux, qui présente une perspective théologique complexe sur la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'arche est évoquée pour illustrer la transition du rôle du Grand Prêtre et la Nouvelle Alliance établie par le Christ. L'arche devient un symbole de la relation spirituelle renouvelée entre Dieu et l'humanité à travers le Christ. Dans les visions de Jean de Patmos dans le livre de l'Apocalypse on peut lire, « Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparu ». Le livre de Baruch est un ouvrage apocalyptique qui appartient à la littérature intertestamentaire, c'est-à-dire qu'il a été écrit entre la période de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. Ce livre est attribué à Baruch, le secrétaire du prophète Jérémie, et il contient diverses prophéties, prières et réflexions. Dans le contexte de la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ par les Romains, le livre de Baruch propose une vision apocalyptique de la restauration future et de la rétribution divine. L'idée des anges sauvant les objets sacrés du temple avant le siège fait écho à l'importance et à la sacralité de ces objets pour le peuple juif. La terre qui avalant les artefacts, à cette occasion, est une image symbolique et peut être interprétée comme une manière de protéger et de cacher les objets sacrés jusqu'à leur restitution lors de la restauration future. Le livre de Baruch reflète les croyances et les espoirs de la communauté juive de l'époque, tout en exprimant des idées apocalyptiques sur la rétribution divine, la restauration et la justice. C'est un exemple intéressant de la manière dont la littérature apocalyptique a été influencée par les événements historiques et a été utilisée pour consoler et encourager les croyants dans des périodes de crise et de changement. Les légendes et les théories entourant les templiers et leurs prétendues découvertes de trésors, y compris l'Arche de l'Alliance, sont largement ancrées dans la mythologie et la fiction. Bien que les templiers aient été une véritable organisation religieuse et militaire au Moyen-Âge, les récits de leurs découvertes extraordinaires sont souvent basés sur des spéculations et des éléments de fiction. Les théories qui lient les templiers à des trésors bibliques tels que l'Arche de l'Alliance ont émergé au fil des siècles, en partie en raison du mystère entourant la dissolution de l'ordre des templiers en 1307. Après l'interdiction de l'ordre par le pape Clément V et la persécution des templiers, de nombreuses rumeurs ont circulé sur leur fuite, la cachette de leurs richesses et de leurs découvertes supposées. Cependant, il est important de noter que la plupart de ces théories manquent de preuves solides et reposent souvent sur des spéculations, des légendes et des récits folkloriques. Les recherches historiques sérieuses n'ont pas pu confirmer de manière crédible l'existence de trésors des templiers, ni leur lien avec des artefacts bibliques tels que l'Arche de l'Alliance. Une théorie populaire est que leurs trésors furent stockés à Rennes-le-Château, dans le sud de la France. De là, en Écosse, puis aux États-Unis, le tout basé sur la théorie selon laquelle les templiers sont devenus l'ordre maçonnique. L'histoire des templiers et les mystères qui l'entourent ont inspiré de nombreux romans, films et récits fantastiques, mais il est important de faire la distinction entre la réalité historique et la fiction lorsqu'il s'agit de ces récits. L'histoire de l'Arche de l'Alliance en Éthiopie, telle que décrite dans le Kébra Nagast, est une partie importante de la tradition de l'église orthodoxe tewaédo-éthiopienne. Selon cette tradition, l'Arche aurait été apportée en Éthiopie par Menlik I, le fils de Salomon et de la reine de Saba, lors de sa visite à Jérusalem. L'Arche aurait été transportée de Jérusalem à Aksum en Éthiopie. L'église éthiopienne a longtemps affirmé posséder l'Arche de l'Alliance, et elle considère l'Arche comme un symbole spirituel et sacré. L'église Notre-Dame Marie de Sion à Aksum est censée abriter l'Arche de l'Alliance, bien qu'elle ne soit pas accessible au public et que son existence ne puisse être confirmée de manière indépendante. Il est important de noter que les récits et les traditions entourant l'Arche de l'Alliance en Éthiopie reposent sur des croyances religieuses et des textes sacrés. Cependant, comme pour de nombreuses autres théories et revendications concernant l'Arche, il n'existe pas de preuves matérielles ou historiques solides pour étayer ces affirmations. L'Éthiopie a une histoire complexe et riche en ce qui concerne sa relation avec la religion et les croyances. L'église orthodoxe Tewaido éthiopienne a joué un rôle central dans la vie spirituelle et culturelle du pays pendant des siècles. Les traditions et les croyances qui entourent l'Arche de l'Alliance sont profondément enracinées dans la culture éthiopienne et sont souvent intégrées aux pratiques religieuses. L'Éthiopie comptait une vaste communauté de Juifs, dont les derniers furent transportés par avion vers Israël lors de l'opération Salomon en 1991. Au Moyen-Âge, cependant, le pays fut converti à l'Église orthodoxe. Mais l'Église éthiopienne adopta les traditions, chaque Église a un tabot, une boîte, qui ressemble à l'Arche. Il y a une fête annuelle où les prêtres marchent en procession avec des tabots sur la tête. Un prêtre est sélectionné pour passer le reste de sa vie comme gardien de l'Église d'Aksum. Tous les efforts déployés pour voir l'Arche ont été vains. Un autre lieu supposé abriter l'Arche, c'est le site du Temple à Jérusalem. En effet, le site du Temple à Jérusalem est un lieu de grande importance historique, religieuse et culturelle pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Le complexe du Temple était l'endroit où se trouvaient le premier et le second temple, des lieux de culte centraux dans l'histoire juive. Le Mont du Temple est également connu sous le nom d'Aram al-Sharif pour les musulmans et abrite le Dôme du Rocher et la Mosquée à l'Aksa. Le Mont du Temple a été placé sous la responsabilité du mufti, l'autorité musulmane, pendant les derniers jours du mandat britannique en 1948. Les autorités musulmanes interdisent toutes fouilles archéologiques dans et autour du Mont du Temple à Jérusalem. Alors qu'un tunnel depuis le mur occidental sous le quartier musulman était creusé en 1981, une porte d'entrée du Temple fut découverte. Lorsque cela fut divulgué à la presse, toutes les fouilles furent arrêtées. En raison de cette importance religieuse et politique, la gestion et l'accès à ce site sont sujets à des questions délicates et complexes. Les contrôles sur les fouilles archéologiques et les activités de construction sont strictes, afin d'éviter de susciter des tensions entre les différentes communautés religieuses et de préserver la stabilité. Dans les synagogues, une armoire spéciale appelée « Arche Sainte » ou « Aron Kodesh » est utilisée pour ranger les rouleaux de la Torah, qui contiennent les enseignements et les écritures sacrées du judaïsme. Cette Arche Sainte est souvent placée dans la direction de Jérusalem, symbolisant ainsi la connexion spirituelle avec la Ville Sainte. La fête de Yom Ha'aliyah en Israël est une occasion importante pour commémorer l'ascension de Josué et des prêtres à travers le Jourdain avec l'Arche de l'Alliance. Les découvertes archéologiques dans la région ont le potentiel de fournir des informations précieuses sur l'histoire et la culture de la région, mais elles doivent être gérées avec soin pour éviter des répercussions négatives sur les relations entre les groupes religieux et les implications politiques. En raison de ces considérations sensibles, les fouilles archéologiques autour du monde du Temple sont limitées et surveillées de près. La question du statut du monde du Temple demeure un sujet de débats et de conflits, tant sur le plan local que sur le plan international. Les autorités locales et internationales continuent de travailler pour trouver des solutions qui respectent les droits et les croyances de toutes les parties impliquées. L'Arche de l'Alliance reste un objet d'importance symbolique et religieuse profonde dans le judaïsme, enraciné dans l'histoire biblique et la croyance en la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. L'Arche d'Alliance et la science sacrée Une interprétation ésotérique de la Genèse et surtout liée à l'épisode de l'Arche, suggère que selon la tradition biblique, Moïse fut élevé à la cour de Pharaon en Égypte, ce qui pourrait impliquer une connaissance des mystères égyptiens. L'histoire de Moïse comporte de nombreux éléments intrigants et mystérieux, et il existe différentes interprétations et théories à ce sujet. L'idée que Moïse aurait été un initié aux mystères égyptiens en raison de son éducation en tant que prince d'Égypte a été suggérée par certains chercheurs. L'Égypte antique était en effet connue pour ses pratiques mystiques et ésotériques, et il est possible que Moïse ait eu une formation dans ces domaines. Les étranges coffres de bois retrouvés en 1922 dans la tombe du Pharaon Toutankhamon se ressemblent étrangement avec ceux associés aux récits bibliques, ce qui reflète les croyances religieuses et les symboles de l'Égypte ancienne. Ces coffres construites pour contenir le sarcophage du Pharaon ont la forme de coffres rectangulaires en bois, recouverts intérieurement et extérieurement d'or. On peut noter sur les portes et parois arrière deux grandes femmes, Isis et Nefti, déployant leurs ailes exactement comme les chérubines de l'Arche. Chérubin est un terme assyrien emprunté et adapté à notre langue, devenant ainsi chérubin. Dans cette langue, chéroube ou caribu signifierait « celui qui prie » ou « celui qui communique ». En Assyrie, le taureau et les ou « chéroubes » étaient souvent placés au seuil des temples et des palais. Leur figure originale est une « créature de sainteté » au physique qui mélange le lion, le taureau, l'oiseau et l'homme. Dans la Genèse, des chérubins gardent l'arbre de vie, après que Dieu eut chassé Adam et Ève du Jardin d'Éden. Ensuite, le livre de l'Exode décrit la représentation de chérubins sur l'Arche d'Alliance. Avec leurs ailes étendues, les deux chérubins forment des sortes d'écouteurs entre lesquels Moïse entend la voix de l'Éternel. Nombre 7, 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'Arche du Témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. L'apparence des chérubins bibliques, êtres hybrides associant des caractéristiques humaines et animales, est sans aucun doute influencée par l'iconographie du Proche-Orient ancien, notamment les sphinx ailés ou les taureaux ailés à tête humaine de Mésopotamie. L'hypothèse selon laquelle les récits bibliques, y compris l'histoire de l'Arche de l'Alliance, pourraient avoir des racines dans des pratiques et des croyances égyptiennes anciennes est à la fois intrigante et débattue. Certains chercheurs suggèrent que des parallèles entre les traditions égyptiennes et les récits bibliques pourraient indiquer une influence mutuelle, en particulier compte tenu de l'éducation égyptienne de Moïse. Certains égyptologues pensent que, lors de cérémonies religieuses, les prêtres égyptiens déplaçaient leur dieu dans des coffres recouverts d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Nous sommes probablement devant une « science sacrée » détenue par l'Égypte des hauts mystères et reprise par Moïse qui fut chargé d'emmener le dépôt initiatique suprême hors du pays spirituellement décadent. Selon cette logique l'Arche n'était rien de plus qu'un coffre de bois et d'or contenant quelque chose de suffisamment important pour que d'infinies précautions soient employées pour son transport. Le mystère de l'Arche n'est donc pas la boîte, mais son contenu. Quel était son précieux contenu ? L'Ancien Testament offre une description détaillée de l'Arche de l'Alliance elle-même, mais se montre plutôt évasif en ce qui concerne son contenu intérieur. Le texte utilise des expressions énigmatiques pour décrire ce contenu, le qualifiant du « témoignage de Dieu », des « tables de la loi » ou encore des « tables revêtues de l'écriture de Dieu », précisant qu'elles furent écrites par le doigt de Dieu. Cette approche symbolique soulève une aura de mystère autour du contenu de l'Arche, soulignant sa nature sacrée et divine. La Bible se recueille de nombreux textes religieux contiennent des éléments à la fois littéraux et symboliques, et l'interprétation peut varier en fonction du niveau de compréhension spirituelle de chaque lecteur. En ce cas, Moïse a reçu sur la montagne deux fois deux tables. Les deux premières écrites par Dieu, les deux dernières tracées par Moïse. Symboliquement, les unes réservées à Moïse, puis brisées pour le peuple, les autres utiles à la communauté israélite. Or ce ne sont pas les fameux dits commandements « tu ne tueras point », etc., qui sont intéressants, mais le terrible secret qui est derrière. Les dits commandements, tels qu'ils sont présentés dans leur forme la plus évidente, semblent contenir des principes moraux simples et universels, presque enfantine, « tu ne tueras pas », « tu honoreras ton père et ta mère », et ainsi de suite. La question est, que contenaient les deux autres tables, reçues de la main de Dieu, que Moïse prie de fureur à briser ? L'épisode concernant la réaction de Moïse à son retour du Monsinaï, après avoir reçu les tables de la loi, et la manière dont il a réagi à la révolte du peuple autour du Vaudor soulève des questions complexes sur la morale, l'autorité et la façon dont Moïse a géré la situation. L'histoire raconte que Moïse a ordonné aux Lévites de prendre l'épée et de tuer ceux qui avaient adoré le Vaudor, ce qui a abouti à la mort d'environ 3000 personnes. Voici un extrait. Moïse, dévoué corps et âme à Dieu, n'aurait jamais contredit sa volonté. Cela suggère et laisse penser que derrière les dix commandements se cache un autre secret, terrible mystère devant lequel la vie de 3000 hommes n'est rien. Dans l'arche d'alliance de Moïse se trouvent les tables rituelles qui permettent d'agir sur les anges du Seigneur, sur toutes les forces occultes de la planète. C'est en quelque sorte la clé du monde, l'arcane magique qui donne la force à celui qui le détient. Citons la table d'émeraude. C'est la force, forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. La table d'émeraude, également connue sous le nom de tabula smaragdina en latin, est un texte alchimique attribué à Hermès Trismégiste, une figure légendaire associée à l'alchimie et à l'hermétisme. Ce texte est court mais dans son signification symbolique et ésotérique, et il est souvent considéré comme un élément central de la tradition hermétique. Le début du texte de la table d'émeraude, souvent traduit du latin, dit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose ». Ce passage évoque l'idée de l'unité et de la correspondance entre le macrocosme, l'univers, et le microcosme, l'individu. La table d'émeraude traite de la philosophie alchimique, de la transformation de la matière, et des principes de base qui gouvernent le fonctionnement de l'univers. Elle est riche en symboles et en allégories, et elle a été interprétée de différentes manières par les alchimistes, les hermétistes et les chercheurs ésotériques au fil des siècles. L'arche d'alliance de Moïse est associée à de nombreuses légendes et spéculations ésotériques, et il est intéressant de noter comment certaines de ces idées sont liées à des textes anciens tels que la table d'émeraude. Les interprétations varient en fonction des croyances personnelles et des traditions ésotériques de chaque individu. Il est important de souligner que ces concepts relèvent du domaine de la spiritualité et de la philosophie ésotérique, et qu'ils ne sont pas nécessairement acceptés ou interprétés de la même manière par tout le monde. L'histoire de l'arche d'alliance continue avec un événement tragique. Nadab et Abihu étaient les fils d'Aaron, le frère de Moïse, et ils étaient prêtres investis d'un rôle sacré dans les rituels religieux. Cependant, malgré leur statut, ils commirent une action irrévérencieuse en offrant un feu étranger devant l'arche, sans avoir reçu d'instruction pour le faire. Le récit, que l'on trouve dans le livre du Lévitique, chapitre 10, versets 1 à 3, indique que leur acte fut considéré comme une profanation et une désobéissance au commandement divin. En conséquence, un feu sortit de l'arche et les consuma, provoquant leur mort. Moïse fit alors une déclaration mémorable, c'est ce que le Seigneur avait dit, « Montrez ma sainteté à ceux qui s'approchent de moi, et soyez glorifiés devant tout le peuple. » Lévitique 10.3 Cet épisode souligne la sévérité des exigences divines en matière de respect et de révérence envers les symboles sacrés et les rituels. Il sert également de rappel que les pouvoirs et les responsabilités liées à l'arche et au rituel du tabernacle étaient à la fois sacrés et potentiellement dangereux. Après cet incident, une nouvelle communication divine parvint à Moïse, avec des instructions spécifiques. Le Seigneur lui adressa ces mots, « Fais part à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire, derrière le voile, jusqu'au propitiatoire qui couvre l'arche, de peur qu'il ne perde la vie ? » La puissance spirituelle contenue dans l'arche d'Alliance est d'une telle intensité qu'elle présente un danger pour ceux qui ne sont pas dignes de s'en approcher. Peu de temps après l'incident, Moïse donna l'ordre de lever le camp et guida son peuple à travers le désert. L'arche d'Alliance du Seigneur avançait devant eux pour choisir un lieu de repos. Pendant le jour, la nuée du Seigneur les enveloppait. Livre des Nombres, 10 Les miracles de l'arche se produisent presque quotidiennement. Ainsi, le patriarche Moïse détient une puissance d'une ampleur extraordinaire. Cette puissance est capable de nourrir tout un peuple dans le désert, mais elle peut également se révéler une force dévastatrice contre ceux qui cherchent à s'approprier l'autorité divine. Un jour, Corée, Dathan et Abiron se rebellèrent contre Moïse, ralliant 250 Israélites, parmi les chefs de l'Assemblée, les membres du Conseil et les notables. Leur dessein était de s'emparer de l'arche. Ils préparèrent ainsi 250 encensoirs pour offrir des parfums devant la tente sacrée. Moïse tenta de les avertir, mais face à leur obstination, il fit appel à la puissance de l'arche. A peine achevait l'île de parler que le sol se fendit sous leurs pieds et que sa gueule béante les dévora avec leur famille. Un feu jaillit d'auprès l'arche et dévora les 250 hommes qui offraient l'encens. Néanmoins, dès le lendemain, la communauté israélite continuait de murmurer contre Moïse et Aaron, exigeant vengeance. Le juge des Hébreux pénétra dans la tente sacrée et s'adressa au Seigneur. Soudain, la nuit apparut et la colère divine, émanant de l'arche d'Alliance, frappa le peuple avec un malheur inconnu, entraînant la mort de 14 700 personnes. Livre des Nombres 17 Le peuple, désormais obéissant à Moïse, connut une série de victoires découlant de la puissance des tables de loi. Un exemple remarquable de cette force magique dont disposaient les Hébreux à l'époque se manifesta de manière significative. Israël envoya des messagers au roi des Amorites, car il était nécessaire de traverser son territoire. La réponse du roi fut sans équivoque. Tout étranger qui mettra le pied sur mon sol sera mis à mort. Face à cette menace, Séon rassembla ses troupes et se prépara à affronter le peuple hébreu. Cependant, l'arche intervint et Moïse s'empara du pays tout entier par l'épée, grâce à la puissante influence de l'arche d'Alliance. Bien plus tard, Moïse désigna Josué comme son successeur. Ce dernier fut celui qui conduisit Israël à la victoire lors du siège de la cité de Jéricho. La citadelle de Jéricho était renommée pour son imprenabilité, rendant impossible une attaque traditionnelle. Josué rassembla les prêtres et leur donna des instructions précises, porter l'arche d'Alliance et que cette prêtre se tienne devant elle, sonnant des trompettes retentissantes. Ensuite, il s'adressa au peuple, avancez. Faites le tour de la ville, que l'avant-garde précède l'arche du Seigneur. Pendant six jours consécutifs, ils encerclèrent la cité. Puis, le septième jour, ils firent cette fois le tour. Alors Josué ordonna, « Poussez le cri de guerre, car le Seigneur vous a livré la ville ». Le peuple se mit à crier, et les murailles de la cité s'effondrèrent. La foule pénétra dans la ville et élimina tous ceux qui s'y trouvaient, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, ainsi que les animaux. Cet événement, guidé par l'arche d'Alliance et la puissance qu'elle représentait, marque un moment décisif dans l'histoire d'Israël sous la conduite de Josué. L'arche d'Alliance détient un pouvoir spirituel aussi étonnant que complexe, capable à la fois de sauver et de détruire. C'est pourquoi elle a toujours été l'objet de convoitises de la part de différentes nations. Cependant, l'épisode suivant mettra en évidence que posséder l'arche n'est peut-être pas bénéfique pour tous. Une fois, lors d'une bataille contre les Philistins, les Israélites décidèrent de prendre l'arche sur le champ de bataille pour s'assurer de la victoire. Cependant, ce fut un désastre. Les Philistins les vainquirent et s'emparèrent de l'arche. Cette acquisition ne fut pas sans conséquence, car où qu'ils la plaçaient, des malheurs s'abattaient sur eux, incluant des épidémies et des souffrances. Finalement, les Philistins décidèrent de retourner l'arche aux Israélites, reconnaissant ainsi qu'elle était source de désastre. Cet épisode illustre que le pouvoir de l'arche était à double tranchant et qu'il fallait la traiter avec le plus grand respect et la plus grande humilité. Les tables de loi renferment un pouvoir colossal qui transcende les limites humaines et agit même entre les mains des ennemis. Ce pouvoir n'est pas simplement physique, mais aussi spirituel et symbolique. Ceux qui ne sont pas dignes de manipuler cet objet sacré risquent d'être confrontés à une sorte de loi karmique, où leurs actions auront des conséquences destructrices. Cette notion de pouvoir à double tranchant, qui peut apporter à la fois la vie et la destruction, est un thème récurrent dans de nombreuses traditions ésotériques et spirituelles. Elle souligne l'importance de la responsabilité, de l'intention pure et de la connexion avec le divin lors de la manipulation de forces spirituelles puissantes. L'histoire de l'arche d'Alliance est marquée par une série d'événements mystérieux et chargée de signification. Après avoir été utilisée par différents dirigeants tels que Samuel et David, elle finit par être abritée dans le temple de Salomon à Jérusalem. Ce lieu saint était considéré comme le lieu de résidence de Dieu sur terre, et l'arche occupait une place centrale en tant que symbole de la présence divine et du lien entre Dieu et le peuple. Cependant, la disparition de l'arche au cours des siècles suivants reste l'un des grands mystères de l'histoire. Cette absence a suscité de nombreuses spéculations et théories, mais aucune explication historique définitive n'a été trouvée. Ce mystère ajoute une dimension intrigante à l'histoire de l'arche, soulignant son statut en tant qu'objet sacré enveloppé de secrets et de puissances divines. L'arche d'Alliance est associée à un pouvoir divin et terrible, capable de bénir et de punir. Cette association entre l'arche et les événements historiques violents à Jérusalem et ailleurs soulève des questions profondes sur le rôle des symboles religieux et des croyances dans la dynamique des conflits humains. L'histoire de la ville de Jérusalem en particulier, étant le lieu où l'arche était abritée, est complexe et chargée de tensions religieuses et politiques qui ont perduré à travers les visages. Chers amis et passionnés d'histoire et de mystères anciens, notre exploration de l'arche d'Alliance touche à sa fin. Nous avons parcouru ensemble les siècles, les légendes, les théories et les mystères qui entourent cet objet fascinant. De l'Antiquité à nos jours, l'arche a capturé l'imaginaire collectif et a inspiré des quêtes incroyables à travers le temps. Nous nous sommes immergés dans les récits bibliques, les traditions ésotériques et les aventures des chercheurs et explorateurs qui ont voué leur vie à percer le voile du secret de l'arche. Mais comme tout grand mystère, celui de l'arche d'Alliance continue de susciter des questions sans réponse, et c'est peut-être la lune des plus belles facettes de cet énigme intemporel. Alors que nous prenons congé de cette aventure, souvenons-nous que les mystères de l'histoire sont infinis et que chaque récit que nous explorons ouvre une porte vers la compréhension de notre passé, de notre culture et de notre humanité commune. Je vous remercie d'avoir partagé cette quête avec moi, et je vous invite à rester à l'affût de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures passionnantes qui nous attendent. Bye, bye!